À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. Comment est née la langue française ? Du 14 au 22 mars, c'est la fête de la langue française. Elle est célébrée sur les 5 continents. Pourquoi ? Parce que le français est parlé par 274 millions de personnes. En France, en Belgique, au Québec, dans plusieurs pays d'Afrique, avec des accents différents. Partout, les gens utilisent les mêmes mots et la même grammaire. Mais il a fallu 25 siècles pour inventer cette langue. Au fait, connais-tu l'histoire de la langue française ? Au 5e siècle avant Jésus-Christ, la France parle trois langues. Le grec, le ligure et le gaulois. En moins 50, les Romains envahissent la France avec leur langue, le latin. Au 5e siècle, le peuple des Francs prend leur place. Ils prononcent le latin à leur manière, ajoutent leurs mots et créent ainsi une nouvelle langue, le roman. En 800, Charlemagne remet le latin dans les écoles et les églises. Alors, les gens cultivés parlent latin et le peuple, roman. Au 10e siècle, le roman a pris des centaines de formes différentes dans les régions. Pour dire oui, les gens du nord disent « oil », les gens du sud disent « hoc ». Peu à peu, c'est la langue parlée près de Paris qui se répand. Le francien, ou français. Pour que tous les habitants se comprennent, le roi François 1er décide en 1539 que les lois seront rédigées en français et, après la Révolution, l'école se fait en français. Au fil des siècles, des mots étrangers entrent dans la langue française. « Pays » est un mot gaulois, « prudence » est latin, « magasin » est arabe et « internet » est anglais. Tu vois, une langue, c'est vivant. Ça grandit tout le temps. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Sous-titrage Société Radio-Canada